Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, te voilà mon sucre d'orge ! Juste un temps pour notre super diner crêpe ! Ça tombe bien ! Tout à l'heure au marché, j'ai trouvé la garniture idéale pour notre crêpe ! De la confiture de bois ! C'est folle ou quoi ? Vite, cache-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est que de la confiture de poire ! C'est la confiture de grand-père ! Et il existe une querelle ancestrale entre les apples et les pères ! Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas vraiment au courant ! Tu as une idée, Big Macintosh ? Non ! Alors, je pourrais demander à Granny ! Mais demander quoi ? La meilleure garniture pour les crêpes aux pommes, c'est au caramel ou au pépite de chocolat ? Pépite de chocolat ! Oh, quelle délicieuse odeur, Applejack ! Je vais me rafraîchir pour le dîner ! Je reviens tout de suite ! Écoute, sucre d'orge, chaque fois que Big Macintosh et moi avons voulu interroger Granny sur cette querelle ou sur les pères, la colère l'a empêché de parler ! Il vaut mieux éviter le sujet ! Euh, d'accord, mais grand-père a été gentil avec moi au marché, même si je suis une Apple ! Je me demande ce qu'il s'est passé ! Moi aussi, tu sais ! Mais si on ne peut pas questionner Granny, je ne sais pas qui... Et si on demandait à Goldie, délicieuse, si quelqu'un est au courant de cette querelle, c'est sûrement l'historienne de la famille ! Je t'accompagne ! Et toi, Big Macintosh ? Voyage entre frères et sœurs demain matin ? Ouais ! Eh bien, voilà ce qui s'appelle faire une entrée remarquée ! Où est-ce une sortie ? Peu importe, je suis ravie de vous voir ici tous les trois ! Qu'est-ce qui me vaut ce trop rare plaisir ? Eh bien, Goldie, nous aimerions que tu nous parles de la... euh... querelle entre les Apple et les pères ! Oh ! Mande une crinière, est-ce que Granny Smith sait que vous êtes ici ? Non, Goldie, mais hier au marché, j'ai rencontré grand-père et il a été très gentil ! Cette dispute n'était peut-être qu'un malentendu, croyez-vous qu'il y ait moyen d'arranger ça ? Alors là, je n'en ai aucune idée, ma petite pouliche, mais si cette querelle vous intéresse, je crois que vous avez le droit de savoir ce qui s'est passé. Voyons voir, je dois avoir un livre ici, quelque part. Oh ! Le volume 137 de l'histoire de la famille Apple. Ah voilà ! Querelle avec les cerfs ! Oh ! Je veux dire les pères ! Ma vue n'est plus aussi personne qu'autrefois. Il y a bien, bien longtemps, la douce pomme n'était pas la seule ferme de Poneyville. En fait, il y en avait une autre juste à côté, la ferme de la belle poire. Achetez mes belles pommes ! Alors, un beau jour d'automne, rien ne tel que de croquer dans une belle pomme succulente ! Sauf bien sûr de croquer dans une délicieuse poire juteuse ! Pitié ! Les poires ne sont qu'un pis à lait, tout juste bon quand on n'a pas de pommes ! Les poires sont les bonbons de la nature, les pommes au contraire sont acides, comme les réflexions de leur vendeuse. Et ainsi de suite, Granny et grand-père n'arrêtaient pas de s'asticoter. Qui était le meilleur fermier ? Qui avait les plus beaux arbres ? Si Granny faisait des histoires assez polluées ? Et ensuite, le petit arbre étendit ses branches jusqu'à la lune. Et la lune lui soupira « Bonne nuit ! » Grand-père de son côté commandait des couvertures sur mesure pour ses arbres, afin qu'ils ne prennent pas froid. Bonne nuit mes arbres ! Vous êtes bien couverts ! En fait, tous les apples et les pères étaient des rivaux dans l'âme. Les seuls appelés pères à bien s'entendre étaient Bright McIntosh et Père Gotter. Psst ! Normalement, je n'ai pas le droit de te parler. Moi non plus, normalement, je n'ai pas le droit de te parler. Ma maman dit que si on se met un bouton d'or sous le menton, on a le menton qui brille. Mais sur moi, ça ne marche pas, tu vois ? Et sur moi, ça marche ? Oh oui, ça marche très bien ! Bouton d'or ! Oh, j'aime bien ce nom ! Nom d'une pomme, attends une minute ! Bright Mc et Bouton d'or ? Mais ce sont les noms de nos parents ! Bouton d'or est le surnom que ton papa a donné à ta maman. Père Gotter ! Voilà son véritable nom. Tu veux dire que notre maman était une « père » ? Alors, nous sommes à moitié, père ? Alors là, je n'arrive pas à y croire ! Pourquoi on n'en a jamais rien su ? Eh bien, personne n'appelait jamais votre maman « père Bouton ». Et sa marque de beauté était un bocal, mais un bocal de confiture de poivre ressemble à un bocal de confiture de pain, donc. Et y a-t-il autre chose que tu puisses nous apprendre sur nos parents ? Ma foi, je sais qu'ils s'aimaient tenduement. Leur amour était magique, vivifiant, passionné, le genre d'amour qui fait naître à l'arc-en-ciel à chaque baiser. Quand on était tout près d'eux, on finissa toujours par se sentir plus léger que l'air. Encore autre chose ? Pour cela, il me faudrait trouver le volume 138. Je suis sûre que j'y arriverai en un jour ou deux. C'est pas grave, Goldie. C'était formidable d'entendre que nos parents... Oh ! Je viens de me rappeler quelque chose. Votre papa et son copain, Burnt Hawk, n'arrêtaient pas de s'attirer des ennuis quand ils étaient poulains. Burnt Hawk ? Le poney qui vend du bois à brûler ? Je n'ai plus vu depuis les lustres. Ton père et lui étaient deux fameux compères autrefois. Vous devriez aller lui parler. Mais je ne rêve pas, ce sont les enfants Apple. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous n'êtes sûrement pas venu acheter du bois. Vous avez plus d'arbres que n'importe qui à Poneyville. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas là pour ça. Vous voulez que je vous parle de votre papa ? Euh... Ouais. Je me demandais si vous viendriez. Je l'espérais. Ça me fait plaisir de parler de lui. On a beaucoup fait les fous. En fait, ce jour-là, nous faisons la course pour savoir qui était le laboureur le plus rapide et j'étais loin derrière Breakback. Il aurait gagné, ça ne fait aucun doute, s'il n'avait pas été... distrait. Ben Butter, tu as vu ce que tu as fait ? Euh... pas vraiment, non ? Elle n'a rien fait, monsieur. Je te demande pardon ? Le réservoir d'eau. Tout est ma faute. Tu me dois un nouveau réservoir, mon garçon. Quant à toi, viens avec moi. Il est hors de question que ma fille chérie se laisse compter fleurette par un appal. Grand-père n'aurait jamais su que c'était la faute de votre père. Mais jamais il n'aurait laissé accuser votre maman d'une bêtise que lui-même avait faite. Alors papa était super honnête. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas, Applejack ? Votre papa travaillait à la ferme de la Douce Pomme toute la journée et profitait de chaque instant de temps libre pour filer chez les pères et réparer le réservoir. Je ne l'ai pas vu pendant des semaines, mais ça lui était bien égal. Tout ce qu'il voulait, c'était rencontrer votre maman. Est-ce que vous la connaissiez aussi ? Bouton d'or était une bien charmante petite pouliche. Mais si vous voulez en savoir plus, allez demander à Madame Cake. Madame Cake ? Votre maman et elle étaient inséparables quand elles étaient pouliches. Alors allons-y. Merci, Burnt Oak. Ça vous dérangerait qu'on passe vous voir de temps en temps pour entendre d'autres histoires ? Ça me ferait très plaisir. Nom d'une pièce montée à la cannelle, les trois enfants appellent ensemble. Bonjour Madame Cake. Il paraît que vous étiez la meilleure amie de notre maman. On espérait que vous pourriez nous parler un peu d'elle ? Oh, ça me ferait très plaisir. À vrai dire, je n'ai jamais trouvé le bon moment. Mais je suis ravie que vous soyez venue. Tout d'abord, savez-vous que c'est votre maman qui m'a convaincue de me lancer dans la pâtisserie ? Mais vous ne vous appelez pas Madame Cake ? Je ne me suis pas toujours appelée comme ça. Il fut un temps où je m'appelais Chiffon Swirl. Et je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire plus tard. Mais un beau jour, votre maman m'a apporté des poires au sirop, des oeufs, de la farine, du sucre ou de la vanille. Il m'a simplement dit, écoute ton imagination. Quelques minutes plus tard, je garnissais de poire mon premier gâteau. Et j'ai reçu ma marque de beauté. C'était comme si elle avait su bien avant moi quelle était ma véritable vocation. Exactement comme toi, sucre d'orge. Enfin, disons plus tôt que c'est toi qui tient d'elle. Pour moi, ce fut le premier gâteau d'une longue série. Et bouton d'or est resté à mes côtés jusqu'en bout. Elle était ma meilleure goûteuse. Elle m'aidait pour les décorations. Et pour préparer les ingrédients. Au cours des années, j'ai perfectionné mes recettes. Votre maman a tant fait pour moi. Un jour, j'ai voulu lui faire la surprise d'un gâteau. Oh, ce n'est que toi. Je suis désolée, je voulais t'apporter un petit quelque chose pour te remercier, mais je vois que vous êtes occupée. Promets-moi que tu ne diras rien. Nom d'une pomme pourrie, qu'est-ce que tu fabriques, Black Mac ? Les pères ne sont ni nos amis, ni les bienvenus. Toi et Bright Mac ? Wow, je n'aurais jamais cru si je n'avais pas vu de mes propres yeux. Vos familles se détestent, Père Butter. Je n'y peux rien, c'est arrivé comme ça, d'un seul coup. Et Père Butter me raconte la plus charmante histoire d'amour que j'ai jamais entendue. C'est notre anniversaire. Joyeux 130 456e heure, ma chérie. Quoi ? Nous sommes ensemble depuis bien moins longtemps que ça. Oui, je sais, mais c'est l'anniversaire du jour où je t'ai appris bouton d'or pour la première fois. Ce n'est pas grave si tu n'as pas pris votre cadeau. Eh bien, en fait, j'en ai un. Une guitare pour moi ? Mais je ne sais pas en jouer. Un peu de silence. Nous sommes tous deux si différents Mais je suis heureuse quand t'es présent Et aussi vrai que je respire Nos destins doivent se réunir Même si les embûches nous suivent à la trace Un sourire de toi me donne de l'audace Mon cœur ne peut pas s'empêcher De penser qu'il t'est dévoué Et même si le monde l'a défendu Tu te rentres dans ma tête comme un air connu Les saisons passent, les feuilles s'envolent Tu es de mon cœur la boussole Et par tout temps, je profite de chaque instant Même si les embûches nous suivent à la trace Un sourire de toi me donne de l'audace J'espère que tu ne m'en voudras pas Si à présent je tombe amoureuse de toi Eh, c'est pas juste C'est moi qui devais te le dire en premier Tu es fixée parce que j'ai été plus rapide Tu veux que je te dise J'avais l'intention de te bander les yeux De t'emmener ici Et de te dire Surprise ! Et là tu aurais dit Oh Bright Mac, je l'adore ! Et ensuite tu aurais dit Moi je t'aime Dommage que ça n'ait pas marché Ouais, vraiment dommage Les pères déménagent Bien sûr je savais que les pères avaient déménagé Mais je n'étais pas au courant de tout ce qui s'était passé avant Entre Granny et grand-père Ça a dû être très difficile pour nos parents Oh que oui ! On déménage pour Vancouver ? Mais c'est tellement loin ! C'est justement ce qui est bien Il y a des hectares de terre vierge là-bas Et un atelier pour faire la confiture Nous allons étendre nos affaires Et surtout nous éloigner enfin de ces insupportables apples Père Butter était anéanti Mais comme elle n'entrevoyait aucune solution Elle a fait ce qu'elle avait à faire Alors c'est fini ? Que veux-tu que je fasse Bright Mac ? Nous déménageons Je t'aime mais je suis obligée de rester avec ma famille C'est alors que Bright Mac fait la chose la plus romantique Qu'un poney n'est jamais fait Quoi ? Racontez-nous ! Il va vous falloir un autre poney pour entendre la suite de l'histoire Madame le maire, vous connaissiez nos parents ? Pas aussi bien que Madame Cake Mais j'ai joué un rôle dans leur histoire d'amour La nuit qui a précédé le déménagement des pères Bright Mac m'a demandé de le retrouver Non loin de la ferme de la douce pomme Je ne veux pas que nous soyons séparés Jamais Je ne sais pas quoi demain sera fait Mais je crois en nous deux J'y crois si fort que je voudrais t'épouser aujourd'hui Moi aussi je le veux Je crois que c'est à moi d'entrer en scène J'ai eu le plaisir et l'honneur de célébrer le mariage secret de vos parents Et il a été parfait Bright Mac savait que Bouton d'or aimait la simplicité Tiens, ça me rappelle quelqu'un que je connais Ils prononcèrent donc leur vœu d'une façon bien particulière Je vous déclare ma... Qu'est-ce qui se passe ici ? Et qu'est-ce que c'est toutes ces bougies ? Père Betteur, où es-tu ? Tu étais censé faire les bagages et... Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ? Maman, grand-père, Bouton d'or et moi, nous nous aimons Et nous serons mariés dès que madame le maire aura dit Oh, je vous déclare maintenant mari et femme C'est merveilleux, non ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mariés ? C'est impossible, inimaginable Nous sommes enfin d'accord sur un point Père Betteur, tu as fait assez de bêtises comme ça Nous déménageons et tu dois rester auprès de ta famille, compris ? Mais les Apples sont aussi ma famille maintenant Ce n'est pas sérieux ? Es-tu en train de me dire que tu veux devenir une Apple et que je renonce au père ? Tu veux m'obliger à faire un choix ? Oui, je le veux Alors oui, je suis une Apple Parfait ! Je n'arrive pas à croire que grand-père soit parti en abandonnant maman comme ça Pas étonnant que Granny ne nous ait jamais raconté cette histoire Ces choses-là ne sont jamais faciles On ne sait jamais quand le moment d'en parler est venu Eh bien moi, il me semble que c'est le bon moment à présent Le moment de parler à nos deux grands-parents Excusez-moi, grand-père ? Je suis Applejack et voici Big Macintosh Mais vous savez déjà qui nous sommes, n'est-ce pas ? Bien sûr que je le sais Vous avez vraiment déménagé à Ponyville juste pour changer un peu d'écurie ? Non Alors vous êtes venu ici parce que vous êtes désolé que vous aviez envie de nous connaître ? Je suis tellement désolé J'étais dans une colère noire mais je n'ai jamais... C'est le passé, grand-père Je peux t'appeler grand-père-père ? Mais bien sûr Mais où étiez-vous passé ? Je n'ai plus vu le bout de vos crinières depuis... Nous avons parlé à des gens pour en savoir plus au sujet de nos parents Ah oui ? Et au sujet de notre grand-père Alors tu es de retour, hein ? Comme tu vois Je n'aurais jamais dû partir Te rencontrer et entendre l'histoire de maman et papa m'a fait découvrir une partie de moi-même qui me manquait sans que je le sache Maintenant que j'ai entendu leur histoire, je me sens plus proche d'eux Je suis désolé, je sais que j'aurais dû vous en parler plus tôt Et moi j'aurais dû être près de vous Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé une pirelle stupide me tenir loin de ma famille Rien ne t'oblige à t'éloigner maintenant Pensons à tout ce que nous allons vivre Apple Jack a raison Sois le bienvenu, vilaine bête de mule Merci ma petite pomme fripée Maintenant que nous sommes réunis, j'ai quelque chose à vous montrer Une chose que maman et papa nous ont laissé en souvenir Suivez-moi C'est magnifique C'est... c'est impossible S'il y a bien une chose qui résiste à tout Ce sont les pommes et les poires Apple et terre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada